Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique Aujourd'hui les amis, une vidéo que j'ai trop envie de faire C'est une vidéo où je vais être accompagné de 15 personnes de Maison Grise On va être en tout 16 dans la vidéo Je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire un qui de nous Mais avec beaucoup de gens Donc avec 16 personnes de Maison Grise Vous connaissez de base évidemment le principe du qui de nous On va avoir par exemple une question Qui de nous est le moins sympa de Maison Grise Chacun va voter pour la personne qui est le moins sympa parmi les 16 personnes en jeu Et la personne qui est votée majoritairement va être éliminée de la vidéo Et après on continue avec une autre question Ce sera un qui de nous 15 du coup Ensuite qui de nous 14 etc Jusqu'à arriver à un seul grand gagnant Ce sera vraiment le boss Donc voilà forcément l'équipe de nous ça laisse un peu place à des balles perdues Voilà on lâche des vérités on va dire Notamment pourquoi ? Parce qu'en fait les votes seront anonymes Sauf pour 3 personnes qui seront tirées au hasard Du coup qui vont devoir dire Bah j'ai voté pour telle personne En justifiant évidemment Et là ça peut être un peu gênant T'as pas forcément envie que ça tombe sur toi Et de dire bah voilà j'ai voté pour toi pour telle raison Ça risque d'être très très drôle J'ai hâte de faire ça Mais avant ça les amis je précise que cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield Les frérots bien sûr Cette semaine là c'est la semaine du Black Friday Du coup il y a plein de réductions sur Rhinoshield Mais avant ça évidemment qu'est-ce que c'est Rhinoshield ? C'est une marque de protection pour téléphone et pour accessoires de téléphone Par exemple des Airpods, Apple Watch etc Donc ça permet de protéger en fait tout ça des chutes du quotidien Pour éviter de les fracasser par terre Et en plus en ce moment il y a des nouvelles collections qui sont sorties Qui sont très très stylées Je vous les montre Je l'ai juste à côté de moi ici Il y a par exemple une nouvelle collection autour de Star Wars Avec des coques très très stylées Qui sont j'ai envie de dire épurées mais stylées C'est un mot très daron épuré Mais j'aime bien l'utiliser vraiment partout quoi Il y a également une nouvelle collection Kiss Haring Avec un accent anglais évidemment remarquable vous me connaissez là-dessus Je suis pas à l'ordre pour rien bien sûr Très stylé aussi Il y a aussi une nouvelle collection autour de Mickey Attention 321 la pire imitation de Mickey Salut c'est Mickey ! Ok c'est lamentable En tout cas les coques sont beaucoup plus stylées que mon imitation je vous rassure Et comme nouvelle collection il y a aussi Marvel Avec plein de coques autour des super héros de Marvel Qui sont aussi très stylées Je dis plein de fois le mot stylé mais c'est vrai Il y a également et ça ça fait partie de mes préférés Des nouvelles coques autour de Naruto Shippuden Vraiment Naruto la base, la vie ultime Et c'est en plus des coques qui sont personnalisables En plus la téléportation il y a aussi toujours la collection One Piece aussi qui existe Vraiment One Piece que tout le monde kiffe Et en plus en ce moment pour tous les fans de la série sur Netflix Arkane Et ben il y a aussi une collection autour de League of Legends Evidemment jeu hyper culte Avec des coques sur plein de persos de l'univers de la série Qui franchement m'émeut vraiment jusqu'aux larmes C'est très beau ce qui se passe Et en plus ce qui est très très beau comme je vous le disais C'est qu'en fait en ce moment du coup c'est Black Friday Et qui dit Black Friday dit énorme promotion sur Rhinoshield Écoutez moi bien, yeux dans les yeux vraiment comme ça Même lunettes comme ça dépliées là Il y a en tout 60% de réduction sur tout le site de Rhinoshield Et en plus c'est pas fini parce que évidemment je vous mets bien aussi Il y a un code qui s'appelle lukabf Qui permet en fait d'avoir 10% en plus des 60% Donc là vraiment c'est cadeau, c'est juste pour vous Donc voilà merci beaucoup Rhinoshield Evidemment le lien est en description, c'est les frérots Et donc maintenant les amis je vais être rejoint par les 15 autres personnes de Maison Grise Pour enfin faire ce qu'il nous cesse Je pense qu'on va avoir droit à des très bonnes séquences, à des vérités qui éclatent Bref c'est parti les amis, let's go Et donc on accueille maintenant les 15 participants de la vidéo 15 personnes de Maison Grise qui sont absolument magnifiques Bonjour à tous Donc c'est 15 personnes de Maison Grise que vous avez vu dans plein de vidéos Que vous connaissez, des monteurs, des chargés de prod, des personnes du commercial Des youtubeurs magnifiques, PA qui est aussi là-bas Coucou On va commencer avec la première question Donc chacun vote, soyez sincère un maximum Et s'il vous plaît pas d'embrouille tu vois Après on peut se taper si vous voulez mais vraiment on reste quand même assez cléments tu vois Bien sûr La première question c'est tout simplement Qui de nous se fera éliminer gratuitement comme ça en début de vidéo Soyez quelqu'un et on verra qui est le plus victime de Maison Grise Je sais même pas pour qui je dois voter, c'est hyper violent Je sais exactement pour qui je vote Surtout j'ai hâte de voir les trois personnes qui vont argumenter pourquoi tu vois Tu sais que c'est vexé t'es même si t'as une seule voix On va voir les résultats J'ai hihihi Oh je suis stressé Pierre je te jure, oh pas mon nom A partir de combien de votes contre toi t'es vexé ? Un seul Ok Vous êtes prêt ? Toi ! Et bah écoutez merci à tous d'avoir laissé cette vidéo Attendez donc maintenant je vais tirer au hasard on va voir qui va argumenter là Alors qui va parler ? Jordi ! Jordi pour qui tu as voté et pourquoi ? J'ai voté pour toi Lucas Et pourquoi ? T'es celui que j'aime le moins Oh ! Petite précision on a tous peur de Jordi parce qu'elle balance des vraies balles réelles dans la vraie vie Attends je révèle un truc c'est dans la vidéo Koh Lanta avec Maison Grise J'étais obligé de la couper à certains moments Parce qu'elle était trop méchante voilà c'est dit Et maintenant je réponds moi aussi maintenant je réponds La bonne ambiance Ah ben c'est toi Nidoul Pour qui tu as voté et pourquoi ? Ah non faut le dire Oui c'est gênant J'ai voté Léo T'es la seule qui a voté contre moi wesh Et pourquoi ? Son bonnet il est trop haut Hyper spécifique Et pour finir P.A. Moi c'est parce que j'avais envie que tu partes pour que Léo présente la vidéo On est potes mais vas-y ça marche Je suis pas vexé en vrai je comprends j'aurais fait pareil en fait Je vais animer du mieux possible Ok on va enchaîner sur la deuxième question le qui de nous 15 c'est parti La question 2 les amis d'après vous Qui de nous enfin qui de vous du coup je suis vexé Qui de vous a eu la moins bonne moyenne générale au bac ? Oh la vache Oui en fait c'est d'après vous qui est le plus con globalement C'est un peu ça qui est vexé en moi Alaya t'as passé le bac ? Quand même oui Elle a eu un contrôle continuel Ah oui c'est vrai J'aime bien ce concept pour info Même si j'ai été éliminé j'aime bien Ok messieurs dames La personne éliminée Nidoul Oh les bâtards Oh non chouchou J'ai l'impression d'avoir eu la bonne réponse Par contre je suis juste derrière Tu es à égalité avec Alex Qui va argumenter ? Camille t'as voté qui ? Ah moi j'ai voté pour Alex Merci Camille c'est cool En vrai je sais pas au feeling comme ça J'ai eu une mention assez bien pour info Presque bien Attends Nidoul tu nous diras après combien t'as eu pour comparer voir si t'as mérité ou pas tu vois Ensuite Léo t'as voté qui ? Moi j'ai voté pour Nidoul Parce que je sais pas si vous vous rappelez Il y a eu une manche juste avant Oeil pour oeil dent pour dent le bonnet s'est pas passé C'est juste pour ça ok Donc il n'y a rien à voir avec le bac Non non mais Nidoul est très intelligent je suppose Je suppose Et dernière personne Alex t'as voté pour qui ? Mais moi c'est trop mieux ma réponse En vrai je savais pas qui mettre du coup j'ai mis Agathe par défaut Oh il s'en sort avec le par défaut Pas de problème t'inquiète moi j'ai eu peur pour moi Nidoul je vais devoir te demander de rejoindre ici Je suis désolé pour toi Est-ce que déjà c'était mérité ? T'as eu combien au bac ? J'ai fait S déjà Ok J'ai eu 15 Ah Nidoul c'est pas grave Si la morale de cette vidéo ne passe qu'aux apparences C'est méchant passer aux apparences Non c'est pas ça que j'vous voulais dire C'est pas ça que j'vouais dire Ça veut dire que j'ai l'air con C'est vos problèmes hein Je suis plus là-dans maintenant Nidoul je suis désolé pour toi parce que tu vas devoir nous quitter là dessus Ouais bah je me casse Allez voir ça sur Youtube pour compenser Elle fait des très bonnes vidéos elle est très drôle Merci Bon bah salut hein Salut Ninoul Les amis question numéro 3 Donc qui de vous 14 Qui de vous tu emmènerais le moins sur une île déserte avec toi pour survivre ? Bah Ninoul Pierre je vais aller pêcher tu vas tout bouffer non ? Ouais J'hésite fort 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 là Moi perso j'ai mon idée et je la dirai oui fort Moi mon idée est très claire On passe un petit big up à Thomas qui n'a toujours pas parlé dans cette vidéo Tu peux dire un mot Thomas n'importe lequel ? Euh non Ok ça marche on part là dessus Ok 14 réponse On a tout les amis La personne éliminée il s'agit de J'ai peur j'ai peur Oh yes C'est Camille messieurs dames J'ai encore la bonne réponse Pierre moi aussi J'avoue que j'aurais voté Camille bah On a fait des vidéos Koh Lanta et elles sont visibles sur internet Elles sont disponibles publiques tout le monde peut les voir Agathe t'as voté pour qui et pourquoi ? Alors moi j'ai voté pour Alex Tu sais faire du feu ? Bah non Voilà Je pense que pas beaucoup de gens ça veut le faire ici je te rassure Tu sais ramasser du bois ? Alors oui ramasser oui mais le trouver Alex tu veux on part ensemble sur une île ? Oh je suis trop chaud viens on fait un vlog Je pense que c'est l'île qui part Elle est bien celle-là Arrête ça j'aime bien ça Oui c'est Camille qui va devoir parler à nouveau T'as voté toi non quand même ? Sur ma pomme d'oeuvre quand même En vrai j'ai presque hésité mais J'ai voté Jordi Si on est que toutes les deux Et que t'es trop cash avec moi parce que je sais pas faire certains trucs Il y a moyen qu'on finisse par s'entretuer voilà Jordi t'as une belle réputation en tout cas ça c'est beau Camille viens peut-être nous dire un petit au revoir Désolée pour toi mais j'avoue que Koh Lanta t'as abusé quand même Faut dire c'est un règlement de compte aussi On savait qu'il y avait un hôtel à la clé si on perdait Attention à ça Camille merci à toi et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos J'irai pas dans une île déserte Les amis vous êtes plus que 13 Qui de vous fait le plus semblant de travailler à Maison Grise Qui travaille le moins ? Ah y'a pas Ben Ok les amis on a les 13 réponses D'ailleurs c'est le moment de dire un truc aussi C'est regardez ce qu'il y a écrit sur cette télé Un bouton abonnez-vous donc n'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Et en plus c'est gratuit et ça soutient la chaîne c'est ça ? Magnifique discours voilà Et maintenant qui se fait dégager ? Ok le plus semblant de travailler c'est PA C'est unanime hein C'est unanime Majorité écrasante Une réaction H.O.P.A J'ai moi-même voté pour moi Rires T'as pas envie de te battre quand même vite fait là ? En vrai non En vrai même ça j'ai la flamme de le faire donc euh Alex il prend des votes à chaque question quand même J'ai des haters Alors qui va dire ça ? Fanny ohlala Nan moi j'ai voté pour Alaya Quoi ? Oh elle est un peu vexée premier degré Nan Alaya te vexe pas Prochaine personne à parler à balles réelles Agathe encore une fois Bah moi j'ai voté PA Ouais bah ouais Tous les autres votes c'est moi donc euh Quand je rentre dans ta petite salle bah Parfois je te vois et t'es pas là en fait Rires Il est dans la petite pièce du fond de Maison Grise Et il s'est mis un rétroviseur Parce que comme il est de dos à la porte Voir qui arrive pour savoir s'il doit faire soin de taffé ou quoi C'est là où est son génie d'allaire attention hein Evidemment Et attendez il y a quand même une vraie question qu'on se pose Vardy Moi j'ai voté PA Ok Parce que j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait à Maison Grise Ok bah c'est émouvant ce qu'il se passe PA Tu vas devoir venir avec moi Expliquez ton taf Bah café le matin Petite pause et puis après je sais pas trop j'improvise hein PA c'est le fréro elle le suit sur Insta bien sûr Evidemment merci Merci PA t'es le fréro PA La question suivante Alors pas le droit de chercher sur internet ok Qui de nous est le plus valetudinaire ? Quoi ? Vous allez voter et on verra si c'est vrai ou pas Toi t'es pas très valet culinaire toi Je suis culinaire mais euh Valet non Nan je suis pas très valet Moi je sais ce que ça veut dire pas info Mais tu le savais avant ? Ah bah non J'ai tapé mot bizarre sur internet et j'ai pris le premier C'est le plus souvent malade Donc on va voir qui vous avez voté sans le savoir Ah bah j'aurais du voter pour moi merde Alex Ah bah voilà Mais pourquoi il se fait acheter un Alex le pauvre ? C'est lui qui est le plus souvent malade Non mais genre vous le saviez Ça marche pas comme justification Attendez Ok Thomas Ah il va parler Il va parler Ouais donc moi j'ai voté Fred Attends pas trop de moi la fois attends On savoure Moi j'ai voté Fred Parce que ça me semblait être un mot un peu intellectuel et tout Genre être intelligent Quelle suceur ouais de ouf Suceur suceur Sophie t'as voté qui ? Pourquoi ? J'ai voté Léo par pur hasard Mais en fait finalement ça tombe bien puisqu'il est souvent malade Tiens t'es anti-cours à la con là Bon bah Alex décelé T'es malade ou pas là ? Alors premier degré ? Non Ça fait deux jours que j'ai mal à la gorge et en vrai je suis souvent malade On l'a pas dit il est souvent malade les gars Bah Alex tu vois Non c'est très bien Je vais le mettre dans ma bio Insta Venez sur Instagram Oh non c'est bien sur Insta pardon c'est bien vas-y Merci Alex Ecoute Valutu Guinness toi bien Et bah avec plaisir Salut Salut Alex On enchaîne sur la nouvelle question qui de nous vous êtes plus que 11 hein en jeu Celle-là elle fait mal je vous le dire ok J'ai même hésité de la mettre je vous le dis Qui de nous t'as fait le moins rire depuis que tu es à Maison Grise ? Non mais c'est hyper méchant Tu peux avoir d'autres qualités qu'elles sont drôles Rade toi t'es... t'es... Moi je vais dire un truc mais je vais très bien justifier Là je sens que ça va sortir des belles disquettes hein De monsieur c'est juste que c'est subjectif l'humour je crois quoi Non 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 on parle français messieurs dames Bah moi je pense que ça se mesure en terme de temps hein De temps passé avec la personne hein Ok on a la réponse maintenant Il s'agit de... C'est Alaya T'as l'air impressionnant mais c'est 4 personnes en fait qui ont voté Attends mais c'est qui les deux là ? Moi j'ai voté toi parce que t'as pris ça avec qui j'ai le moins parlé Ah bah j'ai voté toi aussi pareil Là c'est important ce qui se passe là les amis hein Fred Ouhou Alors je l'ai fait à contre coeur Et c'était pas un vote d'adhésion c'était un vote de contestation Alors j'ai voté pour Agathe Je m'explique Pas de soucis Attendez je m'explique Mais je m'attendais à ce que ce soit moi Je tiens un carnet de Vannes depuis 2017 Et Agathe n'a jamais figuré dedans Et donc c'est très factuel Mais c'est vraiment par élimination et choisir c'est renoncer Il s'en sort bien non Non Fred Fred non c'est trop Fred c'est pas grave c'est pas grave Fred Je t'achèterai une caisse à outils Agathe pour ton anniversaire 3 tatouages et une plante Sophie faut tirer la balle réelle encore une fois Elle a appris qu'il avait voté contre elle en plus J'ai voté Alaya aussi parce que je lui ai jamais vraiment parlé donc euh Je vais pleurer pendant 2 minutes mais c'est vrai Alaya désolée pour elle Merci d'être venue quand même Bah merci à toi Allez voir sa chaîne Youtube parce que peut-être vous la trouverez drôle Merci Alaya Bisous Question suivante Qui de nous est le plus daron dans sa façon d'être ? Qui est le plus boomer daron ? Vous comprenez un peu le mood quoi En volant là Et attention ça se joue pas à l'âge hein C'est bon je l'ai Oh qu'aujourd'hui elle dit elle là ça me fait plaisir Qui est le plus daron ? Qui est le plus boomer ? Il s'agit de Fanny Attendez un Fanny Egalité Orian Bah sinon tu peux demander aux gens qui ont pas voté Fanny Orian De voter à main levée Tout mélanger qui vote Orian Solidarité business hein Malheureusement je... j'ai pas bien trop compté mais euh... Orian je suis désolé C'est pas ce que tu fais hein Tout dérangement et tout Ca fait très mal et qui va parler ? Morgane oh la la Bon bah du coup euh... Je pense que j'ai juste mal compris la question parce que je l'ai un peu pris en mode c'est qui la maman du groupe et pour moi c'est Agathe Comme ça sort bien Et qui nous est le plus intelligent c'est Morgane du coup hein Bravo Pierre oh Moi j'ai voté Fanny En fait j'ai une image de Fanny avec son T comme ça Tu sais elle a le regard un peu dans le vide et elle part toute seule Et Fanny je te donne 4 ans maximum avant que tu fasses des 1er degré tu vois Je m'y attendais pas du tout à ça ok non mais très bien Fanny euh... ah non c'est Orian du coup je suis con Tu peux avoir Orian du coup bah toi j'suis repris Orian viens Merci quand même à toi aller voir évidemment son Instagram L'Instagram de tout le monde c'est en description T'es Instagram quand même ou t'es trop daron pour ça ? Merci Orian Salut Orian ciao ciao Qui de nous ferait le moins bon président de la république ? Après vous l'interprétez comme vous voulez Qui est le moins responsable, qui est le moins preneur de décision, qui est le moins leader Bon Fanny elle a l'âge déjà Il a dit quoi lui ? Rien Qui serait le moins bon président les amis il s'agit de... Jordi Ah le coup dur et dur Ah j'l'avais pas vu venir C'est tellement premier degré j'adore Ok bah j'vous écoute Et c'est nous qui allons prendre cher en fait là C'est ça qui est fort J'aimerais pas être à votre place je vous le dis clairement Thomas Bon on est collègue toi t'es sérieux quoi ? C'est exactement pour cette réaction que j'ai voté Jordi parce que je me dis Si un ministre à un moment il pète un câble C'est sûr Jordi elle le vire direct et le pays tombe tu vois Allez c'est bon on leur fait la guerre à eux Pierre Pareil en fait euh Nan mais je pense que pour être président il faut être diplomate et savoir euh un petit peu euh ravaler Ouais Comment ? Nan mais est-ce que j'ai reparlé ? Excuse moi Jordi je te regarde pas les yeux j'ose pas En fait on sera en guerre mondiale le lendemain Oui nan mais c'est un part d'argument en vrai Bah en tout cas la bonne nouvelle c'est que je me présente pas donc euh Merci Jordi Jordi sur Instagram aussi bien sûr On l'a fait passer pour une méchante alors qu'elle est quand même très gentille Elle est très sincère et c'est bien d'être sincère et elle est évidemment très gentille Evidemment on l'adore Jordi Musique Là aussi ça peut être vexant les amis vous êtes plus que huit Mais parmi vous huit qui de vous est le plus gros radin ? Téma la taille du gros rare là Bouh ! Bouh ! Olé celle-là elle va toucher Si c'est moi qui tombe met vos bonus de fin d'année Les amis le plus gros rat de Maison Grise ok ? On l'a hein on l'a ici il s'agit de Pierre ! C'est Pierre qui est voté Ah bon ? Nan nan c'est impossible On a fait tout son anniversaire il nous a payé toute la soirée Ouais j'avoue que c'est dur Va falloir que des gens se dénoncent Sophie J'ai pris une balle à bout pour temps hein A bout pour temps dans le dos J'sais pas pourquoi j'ai l'image de toi qui paye jamais tes plats picards Ah oui c'est vrai Oui c'est vrai Mais j'pensais que ça se remarquait pas Morgane oulala Et merde le bonus de fin d'année Pierre le midi quand il arrive et qu'il a faim Moi c'est même pas que je le vois acheter des plats picards C'est qu'il va piocher dans les plats des autres Ah oui ! Ah oui ! Mais ça oui ! Elle est pas volée celle-là Maison Grise a parlé Pierre je suis désolé J'avais pas en tête mais ce côté bouffe c'est vrai que j'en prends à tout le monde Là on remarque un peu les petits manquements de Pierre Mais quelque part il a quand même été très gênant avec nous tous Oh ça va ! Tu peux mettre mon Insta ? Insta chaîne YouTube de Pierre mais tout le monde te connait en fait Merci ! Bon courage à tous que ça fait mal quand ça tombe sur soi ouais J'imagine bien ! Pierre merci à toi quand même ! Vous êtes plus que 7 Et parmi vous 7 Qui de vous jusqu'à maintenant est le moins à l'aise dans cette vidéo ? Moi ! Ah mais c'est pas ok ! Qui le moins à l'aise qui va sauter ? Ca fait mal ce bilan de mi-vidéo Il s'agit de... Thomas ! Je m'y attendais ! Il y a quand même des gens qui ont voté Léo, Fanny et Agathe hein Donc attention à ça hein ! Léo ! J'ai pas voté contre toi Thomas Parce que depuis tout à l'heure tu te prends des balles perdues etc Attends 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 on s'en fout T'as voté pour qui surtout ? J'ai voté contre Agathe ! Je sais pas je l'ai senti un petit peu en retrait Et sinon j'avoue que mon gars Thomas je l'aurais mis pour lui Mais je me suis dit bon... Oh non ! Bon si je l'assume j'ai voté pour toi Oh ! Parce que tu as voté contre toi même plusieurs fois Et que t'as pas d'avis voilà C'est vrai mais ça ça remonte à l'enfance Enfin je sais pas si on a le temps un peu de... On peut en parler celui-là Et dernière personne Thomas t'as voté contre toi ? Elle s'est revenu d'être frérot Nan j'ai pas voté pour moi hein Parce que je me trouvais plutôt drôle en plus Ouais j'ai voté pour Fanny Par vengeance encore une fois Je comprends moi j'ai voté pour toi donc euh... Y'aura clairement un avant et un après cette vidéo quand même à Maison Bésin Ouais Demain sera pas le même jour hein je vous le dis hein Bravo quand même Thomas Thomas sur Instagram On se retrouvera dans plein d'autres vidéos Bah avec plaisir hein ! Bisous Thomas ! Ça c'est aussi un peu vexant je pense Qui de vous pourrait rester le plus longtemps sans prendre de douche sans que ça le dérange ? Mais là ça nous force à devenir les plus mauvaises versions de nous-mêmes un peu Ah franchement je me sens trop mal Ouais moi aussi Donc tu ne voudras pas pour toi du coup ? Nan j'ai grave propre en vrai Ah y'a là c'est un peu vexant cette question quand même je le dis En égalité Agathe-Morgan Oh la la ! C'est au deck ? Quoi ? En vrai je m'attendais tellement pas Est-ce que ça tombe là-dessus ? Tom va re-voter Qui vote Agathe ? Y'a deux personnes Agathe et donc qui vote Morgane ? Oh non ! Ah bah j'aimerais bien entendre vos justifs hein J'ai dit Morgane j'ai beaucoup hésité Je me dis Morgane c'est une écolo Je me dis que peut-être dans un monde meilleur Il faudrait prendre moins de douche Peut-être de nous tous tu serais la plus légitime d'incarner cette nouvelle façon de vivre Et c'est très beau hein En vrai tu te rattrapes pas trop mal Et j'arrête de prendre des douches à partir d'aujourd'hui J'ai même trouvé que la prochaine personne dit juste bah tu plus Morgane du coup t'as voté qui toi ? J'avais voté fraîte Ah bah tu vois Moi ma justification c'est qu'il a pas douche chaude dans son appart Alors qu'il est emménagé il y a 5 mois Et que je me dis qu'en vrai l'eau doit être tellement froide que de temps en temps tu te dis Waah skip la douche tu vois Je vais mettre Eye of the tiger avant de prendre ma douche Parce que je sais que ça va être un combat contre la nature tu vois Bon bah Morgane désolé Je pensais pas que t'allais partir là dessus je t'avoue Ah la la c'est la douche froide pour euh Ouiiiii Allez suivre Morgane sur Insta Elle a également un compte elle fait de la musique Les deux sont en description Merci beaucoup Merci Morgane Toi je t'avais Il reste plus que 5 personnes Parmi vous 5 Ca peut aussi vexer parce qu'on a Maison Grise Qui de vous met le moindre ambiance aux soirées ? Oh non C'est plus malaisant que le divance de mes parents Ca me fait rire Ok si j'ai Non j'ai pas Moi j'ai Moi j'ai mais ça me fait chier Oh le vote à contre coeur Je pense que ce soir y'a pas de gagnant Y'a que des gens qui sont pris des balles perdues en vrai Qui nous met le moindre ambiance et vexant pour les prochaines soirées Maison Grise ? J'ai un noeud à l'estomac Léo qui me met le moindre ambiance Ca fait mal mais bon écoute Toi pourquoi t'as voté à Agathe mec ? Parce que je crois que c'est avec Agathe que j'ai fait le moins de soirées Du coup que j'imagine dans ma tête la plus calme Léo j'aime bien t'écouter parler Bah est-ce que tu pourrais faire un podcast audio de 3h s'il te plaît ? Bah j'y pense mec avec une voix suave Oh non Sophie ? Bon j'imagine c'est Léo du coup Bah ouais c'est Léo Bah j'allais avoir la même excuse que toi le même argument C'est avec toi que j'ai fait le moins de soirées donc euh... Donc j'attends qu'on se mette une mur D'accord bah bonne morale de la vidéo Léo t'as bien survécu t'es très stylé en plus Merci mon gars T'as un truc à dire t'es d'accord ? Très très bon concept de vidéo Allez le suivre Allez voir ses vidéos Bah alors ils sont sur ma vidéo en ce moment Ah ok d'accord Allez voir l'insta de Léo Pour l'instant c'est quoi insta ? Ouais pour l'instant ouais Merci frérot en tout cas Merci à toi Ciao bon courage à tous Je crois qu'il y a une soirée là-bas avec les autres qui ont perdu Donc tu peux commencer à t'intégrer un peu aux soirées tu vois Alright Plus que 4 personnes oh là là ça se rapproche de la fin Attendez je viens de recevoir Lydia de Pierre 15€ pour Picard Qui de vous 4 est le plus bordélique ? Pour info j'ai adoré les livres La magie du rangement de Marie Kondo Mais t'as vraiment pas besoin de te justifier Personne va contre toi en vrai Ok vous êtes prêts Le plus bordélique il s'agit de Agathe Mais comment c'est possible ? Ah bah elles vont voter pour toi Ok Alors Fred ou Sophie tu vas devoir parler Fred J'ai voté pour Agathe Mais c'était kiff kiff avec une autre personne que je citerai pas Fanny Des fois quand je vais en bas c'est un peu le bazar dans le studio des monteurs Et vu qu'elle est un peu responsable matériel avec Joe Non non j'accepte pas Je peux tout accepter mais pas ça Que je sois pas drôle pas de problème Mais que je range mal là je l'accepte pas Non je l'accepte pas Agathe je suis désolé pour toi moi aussi ça me fait mal Ca me fait mal mais comme j'aime bien les embrouilles dans cette vidéo je suis un peu content quand même Souvent tu montes ton appart sur Instagram C'est très très beau d'ailleurs aller voir son Instagram Agathe merci à toi Bah merci à toi Egalement sur Youtube Agathe c'est en description et tout Vous connaissez Bisous Agathe Les amis il ne reste que 3 personnes du coup Il reste Fanny, Sophie, Fred Qui de vous 3 est le plus relou en tournage Attends donc là il peut avoir une égalité parfaite là Oui c'est vrai Il s'agit de Ohlala c'est Fanny qui est éliminée Attends Fanny elle plus relou Elle skiffe hein Fred commence Attends mais j'ai pas voté Fanny moi Ah t'as voté moi Ouais j'ai voté toi T'as voté toi même Non j'ai voté pour Sophie mais c'était par élimination Sophie son rôle en fait quand les responsables de prod sur un tournage son travail c'est que Que tout soit fait à temps de coordonner les équipes etc Donc elle est dans un rôle entre guillemets de relou Mais elle est pas relou en soi Fred tu serais un très bon président je le dis Je voterais pour toi Bah j'ai été délégué de la 6ème à la terminale je préfère le dire Sophie J'ai voté bah Fanny En vrai elle est tellement consciencieuse Que les seules fois où elle est sur un tournage C'est parce que Y'a une OP Et que Il faut qu'elle soit relou pour que les bonnes choses soient dites Bon bah du coup je te rejoins j'imagine Ah oui t'as deviné hein Ça fait quand même 15 fois qu'on le fait Fanny merci quand même à toi d'être venue Bah merci à vous maman Merci à tous et puis bonne finale Les amis c'est la finale du coup entre Sophie et Fred Alors comment est-ce qu'on va faire On a fait revenir ceux qui étaient encore présents Parce qu'en fait y'en a plein qui sont partis totalement de Maison Grise Il leur restait encore et c'était très bien Il fallait un jury Qu'il y ait pas tout le monde c'est pas grave Fred et Sophie vous allez pas voter Donc ça va se jouer que en fonction des votes des autres Alors la question finale C'est Qui de vous deux est le moins méritant de gagner cette vidéo sur l'ensemble de l'oeuvre Par exemple sur toutes les questions Est-ce qu'il y a eu des injustices Ou vous aurez dit Ah putain ça aurait dû être Sophie ça aurait dû être Fred Est-ce que etc. Le moins méritant je dis bien Léo l'aspirateur ta copine en est contente ? C'est que du matérialisme hein Y'a que Jordi qui se l'attrape à avoir là Jordi Luke et la Manchester te rappelles Ah bah c'est passé hein En gros le nom qui sort c'est le perdant Le majoritaire c'est le perdant Ok Le perdant et donc C'est Fred Ohlala C'est Fred donc Sophie qui gagne Y'a 6 personnes qui ont voté que Fred aurait dû perdre Attendez attendez Léo Franchement les deux vous m'avez régalé Mais Fred c'est vrai qu'il a Il a été généreux sur les vannes Pendant cette vidéo Et du coup je me suis dit allez Sophie Bah pourquoi j'ai gagné quand même Je comprends pas Attendez on va faire main levée Franchement pour la fin c'est quand même beau Qui a voté Sophie juste ? Ils sont deux On est tous les deux Nan 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 remets les votes Ok 3 Ninoul Ninoul t'as voté qui ? Mais nan mais c'est de la déduction Si y'en a deux Sophie c'est tout le reste Et attendez juste pour finir La meilleure pour la fin Jordi Bah je viens de lever la main Pourquoi t'as voté Fred ? En vrai c'est à contre que Nan nan Je plaisante Fred va m'en vouloir à vie Vraiment je regrette Fred Sophie venez ici d'ailleurs On va accueillir le grand loser et la gagnante Je suis désolé pour Fred parce que je sais que Il aime bien gagner quand même Morgane ? Ouais Morgane ça se fait pas Nan mais après voilà En finale bah il y avait Asso Tout le monde l'aime bien Asso Nan mais vous avez le droit de pas aimer Fred C'est pas grave Moi je l'aime bien Fred Jordi Je pense c'est ce qui me fait Nan arrête Nan Fred Fred c'est pas grave Nan Fred c'est pas grave C'est une super bécharpe Un super bonnet Bravo Sophie du coup qui a gagné Merci Bravo Sophie J'ai pas beaucoup de défauts mais j'en ai deux Je suis susceptible Et je suis rancunier J'ai un pote en 2008 Il m'a unfriend sur Facebook Là je lui parle plus Avant tout vive maison grise franchement Bah c'est quand même dans la bonne ambiance qu'on fait ça Et tout le monde a accepté de participer Moi j'applaudis tout le monde qui a accepté de participer C'est la bonne ambiance Merci à tous en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu évidemment Encore une fois un grand merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo Je rappelle qu'en ce moment en plus Il y a les plus grosses promotions de l'année sur Rhinoshield avec le Black Friday Il y a 60% de réduction sur tout le site Et en plus il y a un code promo LUKABF qui est très beau Qui donne 10% de réduction en plus Donc ça ça régale N'hésitez pas évidemment le lien de Rhinoshield est en description Allez voir en tout cas les réseaux de Fred Si ça vous a plu évidemment N'hésitez pas évidemment à vous abonner Le pouce bleu vous connaissez et tout Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Bravo à tous !